Les quelques secondes avant le match, c'est déjà un peu le match, la tension monte, les visages se crispent, on sait que quelque chose est sur le point d'arrivée, mais on ne sait pas encore quoi. Une seule certitude, il est impossible évidemment de prévoir l'avenir, que nous réserve ce match, jusqu'où iront nos émotions, je peux vous le dire, ici, la pression est palpable. Restez bien avec nous, on se retrouve tout de suite à Pierre Moroy pour le coup d'envoi. Bonsoir à toutes et à tous, quand on aime le foot, évidemment, on ne peut pas être indifférent à l'ambiance grandiose qui règne dans ce stade. La team Dada est toujours ravie de vous retrouver pour vous faire vivre ce bel événement, premier match de phase de ligue, dans cette Champions League, l'île face au Real Madrid. Aujourd'hui, l'équipe en déplacement est clairement favorite, mais attention, ça reste du football et avec le public qui pousse à domicile, le match est loin d'être déjà fait. Sous-titrage ST' 501 On va découvrir la composition de l'île, voici la composition, on connaît leur grande qualité de facile. Leur intelligence, c'est d'être capable de parfaitement bien gérer les espaces. Oui, on a l'impression parfois que leurs adversaires étouffent. Les espaces, c'est l'oxygène du jeu. Sans espace, tu n'as pas de temps. Non, 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 non. Côté Real Madrid, voici le 11 qui débute. Dans le but, c'est Thibaut Courtois. Antonio Rüdiger avec Eder Militao en défense centrale. Jude Bellingham sera associé à Fede Valverde au milieu de terrain. Et devant, c'est Kylian Mbappé qui est titulaire. Le coup d'envoi de cette rencontre avec le Real Madrid qui a le ballon. Et le face-à-face à venir. Le gardien relâche dans la zone dangereuse. Oui, bien fait. Bonne intervention là. La frappe longue distance. Un ballon perdu par le LOSC. Et ça joue sur Fede Valverde. Ah, le bon réflexe là. Le corner. Ah, le danger écarté provisoirement. Et pourquoi pas, de loin. Et c'est finalement Kylian Mbappé qui a pris son trop de progrès. Le ballon pour Kylian Mbappé. Ah, il peut frapper Kylian Mbappé. Et c'est le but, c'est au fond. Et c'est signé Mbappé. Quelle capacité à peser sur les défenses. Quelle facilité pour être décisif. Quel talent surtout pour trouver la faille. On le revoit ici. Le 1-contrat est parfaitement négocié. Le défenseur est battu au départ. Et à la finition, on retrouve Mbappé qui prend le ballon du coup du pied et trompe le gardien. Kylian Mbappé, il fait plaisir. Sa première mi-temps, elle est plutôt enthousiasmante. Son but, juste avant la mi-temps, c'est parfait pour semer la joie. Fede Valverde. Le gardien qui écarte bien le danger. Et nous voilà dans les 5 dernières minutes du match. Mbappé. Et c'est sur le poteau. Cette frappe à mi-distance. Ça y est, c'est terminé. C'est donc dans ce match et l'aventure du Real Madrid est bien lancé. On les a sentis des suites parfaitement dans le match. C'est une équipe qui dégage une forme de facilité, d'habilité collective dans le jeu proposé. Et voilà, là, c'est Kylian Mbappé, il était partout. Aujourd'hui, quel match il a réalisé l'attaque en France ? Dans les résumés, c'est son nom qu'on va retenir. Un bon match et surtout le but de la victoire.